on a brièvement évoqué les champs dans le cours sur les talents on va encore le faire mais cette fois ci pour évoquer les objets qui leur sont associés ne vous en faites pas un cours complet sur les champs aura lieu dans la phase 2 donc pour les champs on a cinq objets dont 4 ayant un effet similaire pour un champ différent on a en effet la graine électrique la graine herbe la graine brumeuse et la graine psychique chaque graine s'active dès que le pokémon qui la porte entre sur le terrain qui lui est associé puis disparaît la graine électrique et la graine herbe augmentent d'un cran la défense d'un pokémon qui rentre respectivement sur un terrain électrique et herbe et les graines brumeuse et psychique augmentent d'un cran la défense spéciale du pokémon qui rentre sur un terrain brumeux et psychique enfin le dernier objet prolonge la durée du champ si le pokémon qui active le champ en question le tien avec le champ duit la durée des champs passe de 5 à 8 tours les objets climatiques sont presque exclusivement des objets de prolongation de climat en effet on a quatre roches la roche chaude la roche humide la roche lisse et la roche glace qui chacune fait passer un climat d'une durée de cinq tours à une durée de huit tours si le pokémon qui les provoque les tiens la roche chaude agit pour le soleil la roche humide pour la pluie la roche lisse pour la tempête de sable et enfin la roche glace pour la grêle à côté de ça on a le parapluie solide qui annule les effets de la pluie et du soleil pour le pokémon qui le tient et les lunettes filtres qui protègent entre autres des dégâts de la tempête de sable et de la grêle même si ce n'est pas leur seule utilité puisqu'elle protège également des poudres